Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce let's play American McGalice Épisode 10 On reprend dans le royaume des échecs La reine blanche venait de se faire enlever Il fallait donc aller sur le territoire rouge pour aller la libérer Sachant que le roi blanc nous avait offert un pion qui allait nous servir une fois qu'on l'avait retrouvé Échec et mat rouge Donc dans cette vidéo, dans la première partie, vous aurez le royaume des échecs Et dans la seconde partie, tout autre chose mais je ne vous gâche pas la surprise Et ça ne va pas au bout du prochain royaume La vidéo n'est pas assez longue pour ça bien sûr Donc voilà, on en reprend Comme vous pouvez le voir, le décor est relativement le même A l'inverse de la couleur noire qui a été remplacée par une couleur rouge Et du sens du niveau, bien évidemment Qui a été un peu revu A titre personnel, ça ne me dérange pas Après je peux comprendre que certains se disent Donc voilà, c'est du recyclage de map Mais bon, plus vous en faites, plus vous devez débloquer des moyens Et le budget n'est pas illimité Faut pas arriver Donc là, j'ai un peu subi face à la tour Les tours sont assez dangereuses Comme vous pouvez le remarquer Elle m'a déjà quasiment mis game over Alors que je cherche une arme Donc voilà Donc ça faisait un moment que je n'avais pas joué J'étais un peu rouillé Mais je m'y suis vite remis Et je suis impatient d'avancer un peu Honnêtement Et quand je dis ça, je parle à partir de l'endroit où je vous laisse à la fin de la vidéo J'aimerais bien qu'on avance un peu dans ce jeu Et bien évidemment qu'on avance aussi dans Medivine Depuis le temps que je n'en ai pas ressorti Jusque là, je jouais à l'économie pour la psyché de l'arme de glace Mais honnêtement là, j'ai vite remarqué que sans l'arme de glace, je n'avançais pas J'allais être game over d'office Ce n'est pas le but du jeu Le but du jeu c'était d'avancer dans cette vidéo Surtout que si c'était l'épisode 10, c'était une vidéo un peu plus longue normalement Mais bon, je me suis dit qu'une petite demi-heure c'était suffisant Si on fait une vidéo spéciale, on le fera à la quinzaine, ça ira très bien Ça nous permettra d'avancer Là déjà une demi-heure c'était pas mal Enfin, 27 minutes normalement Donc là je réfléchis, je cherche l'endroit où il faut passer quoi Et mon flair ne va pas me tromper Mais il faut vraiment bien chercher sur le coup Voilà, c'est là Voilà Et donc là Le souci que j'avais, c'était de retrouver la façon dont on est censé monter à la liane Qui était le bouton Là voilà, je cherche Je cherche Et là vous savez quel est le souci là ? Parce que là elle fait le mouvement des mains Mais le souci, c'est que là c'est descendre, c'est pas monter Là voilà Et là je le remarque Non ça c'est le bouton descendre Et voilà Ah j'étais quand même bien rouillé, je l'admets Je l'admets volontiers Allez c'est parti Allez c'est parti Voilà Voilà, je l'ai bien subi là C'est parti C'est parti Voilà Donc petite sauvegarde Et puis Et puis là on va se rapprocher d'ores et déjà de la reine blanche Pour arriver à un boss Voilà Donc là on arrive Elle est sur le point de se faire exécuter Et bien évidemment on la sauve Ou pas Donc euh Non 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 on la sauve pas évidemment C'est American Maggie Alice On est pas dans Alice au Pays des Merveilles Donc voilà Voilà Là je m'attendais quand même encore à un certain labyrinthe Là il va y avoir quelques gros ennemis Comme vous pouvez le remarquer Mais euh Non c'est pas un gros labyrinthe Là Là ça va être assez expéditif Et on va vite arriver au basse Là je rejoins de nouveau l'économie pour les pions Parce que c'est vrai que les pions ils arrancent pas trop vite donc euh... De lancer de couteau et c'est bon Parce qu'à ce moment là bien évidemment je ne savais pas que j'allais arriver au boss Mais j'ai eu l'intelligence de sauvegarder avant Ah ouais avant il y a ces deux tours là Et là j'ai eu de la chance La seconde c'est bloqué derrière la première Parce que si les deux attaquent d'un coup euh... T'as vite fait de... De perdre toute l'énergie hein Bon voilà ça m'a bien reboosté avant le boss Donc une petite sauvegarde Voilà donc euh... Voilà la double porte du... De coeur Et comme c'est le roi qui a... Décapité la reine blanche Le boss c'est évidemment le roi rouge Sachant que le roi rouge est pas le... Le plus gros méchant de... Dans le... L'univers des Sopées des Merveilles hein C'est évidemment la reine rouge qui est plutôt euh... Habituellement euh... Mais bon... Il reste coriace Pour être tout à fait honnête euh... J'ai eu 5 Game Over Là c'est où vous avez la bonne partie Celle où j'ai... J'ai gagné Oui j'ai eu 5 Game Over Je comprenais pas Je savais pas trop Si ce que je faisais était efficace ou quoi J'ai finalement récupéré de nouveau les grenades Avec laquelle j'avais battu euh... La troll là... Je sais plus quoi là... Qu'il y avait euh... Je sais plus quoi là... Qu'il y avait euh... Et euh... C'est pas à cause des flammes que je me suis pris C'est parce que je... Y a des moments où tu le frappes Et euh... Tu vois qu'il a mal Et y a des moments où tu le frappes Et tu ne vois rien Alors je... Je n'étais pas sûr que euh... De comprendre la façon dont j'étais censé le toucher Mais la vérité c'est que je pense qu'effectivement Non non non... Il... Il subissait bel et bien Le truc c'est que... Bah euh... Comme il y avait pas l'animation qui me le disait euh... Je croyais que je tapais dans le vent quoi Donc j'essayais de trouver l'arme Donc bah là j'ai plus de psy Donc il faut que je l'y aille au couteau Mon énergie elle est à ralé par la crête Donc j'ai intérêt à me dépêcher euh... De trouver la solution Là je me disais je vais avoir Game Over de nouveau Mais il faut que je trouve la façon dont je dois le tuer Mais la vérité c'est que non Y a pas de méthode là C'est bien les armes qu'il faut utiliser Le truc c'est que bah... Faut insister c'est un boss D'autant que je suis pas en mode facile Je suis en mode moyen La différence avec le mode facile et le mode moyen C'est que les ennemis sont plus difficiles à tuer Et voilà Je l'ai tué Et donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Et ben c'est après coup je me suis dit Ah mais oui c'est logique Mais elle va poser le pion Et là comme on est au bout du royaume des rouges Et ben ça va faire une reine Comme par la règle Des échecs Tout simplement Et c'est là que j'ai dit ah mais oui Tout simplement Et là je me suis dit oh non putain on va devoir battre tout ça C'est pas possible Et non Le chapelet qui t'arrive pas derrière et boum Et là tu te retrouves dans un royaume complètement dingue Je suis pas allé au bout Il a l'air d'être assez compliqué Mais je crois me souvenir du boss qui est à la fin Je crois m'en souvenir Je vais pas dire de bêtises et puis je vais pas vous gâcher la surprise mais Si c'est ce que je pense alors euh Alors ça ne sera pas forcément facile facile non plus hein C'est pas que je vous le dis hein Donc voilà Comme vous le savez euh Alice à la base Elle a survécu à un incendie Et elle a été emmenée à l'hôpital psychiatrique Donc euh sa folie là en fait C'est assez probant de dire qu'on est de l'autre Qu'on est euh C'est le Le royaume du miroir là Regarde droit devant toi Ou alors de côté Parce que Tu dois toujours regarder dans la bonne direction Voilà Parce que euh On est vraiment à un fil entre la réalité finalement là Mais évidemment elle peut pas reprendre vraiment la Enfin Elle a vraiment été trop choquée par ce qu'il s'est passé Et elle est une Voilà Mais l'ambiance le Le côté assez euh Glauque du truc euh Allez allez Ils sont caillasses hein Comme vous pouvez le remarquer hein Donc là ça va être toute une série de euh Toute une série de défonçage de 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 tête de de monstre Dans des couloirs à miroir là A trouver son chemin dans un vrai petit labyrinthe Là je suis en train de revenir en arrière C'est parti C'est parti Là je crois Je m'enbonsai Une série de peuples Voilà. Donc là Ça commence à être un peu plus compliqué le jeu honnêtement Non pas qu'il était facile jusque là Mais là ça commence à être compliqué Les ennemis sont plus difficiles à tuer Le chemin Il n'est pas forcément évident non plus A trouver Et la façon d'en sortir de ce tabyrinthe Je vais être honnête avec vous Je m'en suis souvenu Et je vous expliquerai ça au moment où on en sortira Mais je m'en suis souvenu seulement sur le coup Où j'ai vu Où j'ai vu le truc en question Et je me suis dit ah mais oui c'est ça Mais sur le coup ça m'avait pris une éternité la première fois Pour comprendre pourquoi Pourquoi je pouvais pas sortir de ce labyrinthe Pourquoi je tournais en rond Pourquoi c'était... C'était le cas de le dire J'allais devenir fou là dans cet asile Mais là non c'est bon je m'en suis souvenu Au moment où je suis revenu dessus J'ai fait un mais oui Evidemment Donc voilà Donc on alterne fantôme et robot Les robots étant un peu plus chiants que les fantômes Après Je ferai sans doute la prochaine fois Une vidéo médiévale Ou alors Ou alors j'essaye d'aller jusqu'au bas Ici de ce royaume là Ça serait bien qu'avant cet été J'ai fini American Magalice Et que je puisse embrayer après sur Retour au Pays de la Folie Enfin qu'on embraye Ensemble sur Retour au Pays de la Folie Mais On va voir Ce jeu simpliste peut devenir particulièrement dangereux Donc nouvelle arme Qui en fait est franchement pas mal Quand t'as saisi Comment elle fonctionne Voilà Des espèces de clous ninja rouges quoi Donc ça je savais que ça avait un rapport Avec la façon de sortir L'horloge qui est derrière la vitre Que tu peux pas accéder Mais je ne me souvenais plus Comment on devait faire Donc là sur le coup je me suis dit Oh non peut-être que je me trompe Peut-être que Cette vitre elle disparaît Quand j'ai buté tous les ennemis du niveau C'est possible Un genre d'événement qui se déclenche quoi On me suis dit Allez vas-y Fonce La nouvelle arme est quand même Beaucoup plus pratique Tu balances le truc Et tu vas te protéger Surtout pour des Surtout pour des ennemis Lens comme lui Qui bombarde Tu te planques Comme ça Bon remarquez Lui aussi Ça marche pour lui aussi Comme vous pouvez le voir Jusque là Ils m'avaient pas trop frappé Mais ceux là Voilà Alors pour voir c'est de me geler Voilà On débarras Je suis à fond Et là il y a une vitre Brisée Et ça a un rapport Mais Là sur le coup Je me dirais Oh non non Continu T'es sur la bonne voie Tu reviendras dessus Si jamais ça marche pas Mais la chose dont je dois me souvenir Dans le jeu C'est que Dans ce jeu Il y a vraiment rarement Des zones qui ne servent à rien Il y a toujours une utilité A quelque chose Et la vitre Elle est pas brisée Elle est pas la par hasard Il y a toujours C'est une petite Sous-titrage faire Là je voulais voir juste si c'était une lumière ou si c'était quelque chose à faire tomber mais non Parce que je commençais à me poser des questions, je me disais putain mais c'est où, c'est quoi Et là qu'est-ce que... Et oui, là je suis en train de revenir sur mes pas Là je suis revenu au point de départ par l'autre côté, donc j'ai fait vraiment tout le tour Et là je me dis, ah, j'ai loupé quelque chose Ou alors c'est peut-être cette vitre brisée Et là je vais comprendre Là je sauvegarde Et là j'ai compris J'ai fait, ah mais oui c'est vrai, je m'en souviens maintenant En fait ce qu'il fallait faire attention c'est dans la cinématique vous voyez une horloge qui se brise Et bien, celle-ci est intacte, il fallait la briser C'est juste ce petit détail dont il fallait se souvenir Voilà C'est juste ça en fait qu'il fallait faire Il fallait atteindre l'horloge et la briser Comme l'horloge de l'accès Enfin, de là où l'on vient quoi A l'origine Voilà Là on a accès à une autre partie du niveau Voilà Comme vous pouvez le remarquer Des deux côtés il y a un accès Et je pense que c'est cet accès-là qu'il faudra que j'aille voir la prochaine fois Celui derrière Parce que là je me suis occupé de celui-là Et après je me suis un peu fourvoyé en fait J'ai cherché partout Mais je n'ai pas l'impression que dans les médias on puisse accéder à quoi que ce soit Là par acquis de conscience je me suis mis à briser toutes les horloges Au cas où Je ne sais pas si ça a un sens ou si ça n'en a pas On verra bien la prochaine fois Donc des nouveaux ennemis Les petites araignées Qui te font voir Qui te font perdre complètement la vue A cause du poison Voilà encore deux Ouais je pense que pour ne pas vous laisser quand même en plein milieu d'un royaume Je vais quand même la prochaine fois ressortir de nouveau un American McGalice Histoire de terminer sur quelque chose de propre Quitte à ce que la vidéo soit un peu plus longue On verra bien Mais il faut quand même que je finisse Je ne peux pas laisser comme ça se finit là Donc voilà Donc ça vous a donné une idée Dans quoi on est en train de s'engager Alors là je l'ai brisé Et là L'horloge C'est bon Et donc là on va se quitter Je vais juste vous montrer l'endroit où je me suis complètement fourvoyé Je suis monté jusqu'en haut J'ai cherché Compliqué Et vous allez voir pourquoi compliqué Un vrai petit plaisir Quand t'as une jouabilité comme celle-ci pour les sauts Voilà Les plateformes en haut Elles bougent comme celle-ci en bas C'est un vrai petit bonheur Avec les mêmes ennemis pourris qu'au début Ceux avec lesquels je m'en sens C'était pas bien Ils me les ont remis au cas où il me manquait Mais voilà Je vous ai laissé cette petite portion là J'ai sauté le reste J'ai supprimé le reste Ça n'avait pas grand intérêt de me voir tourner en haut Bref Merci d'avoir suivi cette vidéo On se retrouve très vite pour un American Magali Et on va sans doute après suivre par un Medivine Allez Gros bisous tout le monde Merci à tous Et ciao